Ici Nathan Dimitrov, je suis dans la belle région du Madawaska, chez Chantal Steakhouse. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir les apprentis chefs Zoé, Vincent, Coralie, Jeanne et Lydia, de l'école AM Sourmani d'Edmondston. Vous êtes à table avec les chefs! Aujourd'hui, on va rencontrer Chantal Syrois, une excellente cook. Elle va nous donner des petits trucs avec des crèmes brûlées et du saumon. Chantal est dans la restauration depuis 2012. C'est vraiment une passionnée et une icône de la résilience. Allons-y tout de suite. Chantal? Bonjour Nathan, ça va bien? Super! Il y a des années et des années que je voulais me partir une entreprise. J'ai eu plein d'idées de toutes sortes de choses. En 2012, on a parti avec un petit restaurant, un apporté votre vin. On a déménagé en 2008 au Café de la Vieille Forge. Mais en novembre 2020, on a reçu un téléphone que mon restaurant était pris en feu. Ça fait qu'on a tout perdu. Et c'est ça. J'ai toujours dit que mes épreuves du passé sont mes fausses d'aujourd'hui. Ça fait que les fausses d'aujourd'hui, c'est ma clientèle. Ma clientèle, mes employés. Ma fille m'a tellement suivi dans ça. Elle a grandi dans ça parce que mon métier était cerveuse sommelière. Puis là, j'ai cuisine, je me suis toujours demandé est-ce que je vais avoir une relève. J'espère bien que ma fille va me suivre dans mon cheminement. Nice! Belle cuisine, Chantal! Merci de nous accueillir chez vous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on commence avec Chantal? Nous autres, aujourd'hui au menu, on va faire notre saumon forcelle à fougères et crevettes sur un coulis au friment. Ça, c'est ma création en moi. Ça fait que vous n'en trouverez pas du tout « around the world». On va accompagner ça avec nos petites carottes caramélisées à l'orange et oignons. Et après ça, on va faire un riz basse-mati-pillard. Ah, un oignons! There we go, j'ai un oignons! Belle fougère, ça! Les fougères de la région. Fougères de la région. Puis ça, tu disais que ça devait être Baker Brook. C'était là, oui. Là, on va commencer avec Vincent. Vincent, toi, tu vas faire cuire la fougère. As-tu déjà fait ça? Non, je n'ai jamais fait ça. Tout ce qui est coupé, les aliments, c'est tout de quoi que je ne savais pas. Ça, j'aime bien ça. Je ne pleure pas, je ne pleure pas. On a fait cuire les fougères dans notre petit bouillon poulet. Ça fait un petit goût plus que Chantal avait dit. Après, on a coupé le savon pour faire comme une poche là-dedans. C'est vraiment de la nuit pour qu'il y ait comme une ouverture, genre. On a rajouté des têtes de violon avec des oignons, puis des crevettes. Mais après ça, comme pour le mettre dans le feuille, on avait mis un petit peu à l'oeil dessus avec des apices. Là, mange-moi ça avant. Non, plus coloré. Plus? Oui. Ben moi, au début, je pensais qu'il fallait un capsule sur moi un petit peu, mais ça a l'air qu'il faut vraiment que tu mette plein d'apices, puis ça goûte au bout. C'est bon? Oui. On a plié le foil à un petit bateau avant de le mettre dans le fourneau. La raison pour laquelle je le forme demain, c'est parce que le beurre, regarde, il va tout aller par dessus. Tu fais un petit bateau. J'ai vraiment aimé comme quand on a fait la mise en place, c'était comme des affaires dans l'assiette. J'ai vraiment trouvé que c'était beau. Ben, la fille qui m'a surpris le plus de ce métier-là, ben, c'est quand même une job-là, c'est quand même de la préparation, puis des affaires en filles, puis ça-là. Hein? Ben, le premier plat! J'ai vraiment aimé le saumon, parce que oui, j'aime vraiment le saumon d'abonnée, puis avec comme les têtes de violon, puis les crevettes, avec la sauce aux fruits de mer, c'était vraiment bon. Aujourd'hui, comme Zoé, moi, je ne savais pas que ça traînait autant que ça en fait, puis c'est pas mal ça. Chantal, on est super content d'être ici à ton steakhouse, puis on voit que tu incorpores beaucoup de produits locaux dans tes recettes. Oui, à la demande aussi des clients, puis touristes. Souvent, ils nous demandent c'est quoi nos produits locaux, on a le sirop d'erac, on a beaucoup d'érablières dans la région. On a notre fugeur, qui est récolté sur le long des rivières. Du monde a peu appelé ça des têtes de violon. Des têtes de violon aussi, oui. Ça, c'est de quoi qui est demandé beaucoup, parce qu'on n'a pas partout de la fugeur, là. Moi, j'ai décidé d'inventer quelques plats différents, ça fait que j'ai fait mon saumon farcelle à fugeur et crevettes sur une coulée crue de mer. Puis avec ça aussi, on peut faire des petits pains, il y a plein de choses. On peut mettre ça comme un à-côté aussi, qu'on peut débitre dans le chocolat. Dans le chocolat, comme un dessert? Oui, comme un petit dessert à côté. Oui, oui, oui. On mélange les deux. Ah, c'est excellent. Merci, je vais le jour en faire, à la soirée. Excusez-moi, je m'en vais avec ça tout de suite. Pas de problème, tu peux partir. Attends, je vais te mettre un petit saver une règle dessus. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ok. On va y faire une crème brûlée à l'érable, avec produits locaux. J'ai vraiment aimé la partie pour la crème brûlée. Je vais m'en aller à la pâtisserie après, ça c'est vraiment le fun en pire. La cuisine est le cœur de n'importe quelle place. Vers l'hôpital, si tu n'as pas de cuisine, tu n'as pas rien. C'est un beau métier. Ok, c'est tout. On a commencé par casser les oeufs, puis séparé le blanc et le jaune. Après ça, on mélangeait dans le sucre et ça. On a acheté du sucre normal blanc avec du sucre d'érable, pour donner le goût d'érable à la crème brûlée. Puis on a mis ça dans le malaxaire. Après ça, on les a fait monter pendant qu'on a mis de la crème dans un plat. Puis dans le restant de crème qui reste de la bouteille, on a acheté de la fécule de maïs et puis le sirodérane pour faire un goût. À la fin, tu mets le sucre sur la crème brûlée. Tu utilises la laine de touche. Tu fais tourner le plat pour faire sûr que ça recouvre toute la surface. Puis ça va te faire un beau de sucre. J'ai beaucoup apprécié mon expérience. J'ai trouvé ça vraiment le fun de cuisiner, puis d'apprendre beaucoup de choses que je ne savais pas. Ça m'apprend plus de temps que moi qu'est-ce que je pensais faire de la crème brûlée ou le saumon. Puis il y avait déjà des affaires qui sont faites avance. Oui. Bien, ce n'est pas un métier qui m'intéresse, mais comme, tu sais, c'est quand même le fun en fil. Puis juste d'apprendre des nouvelles recettes, puis ça, aller à la maison, puis ça, bien c'est le fun pareil. Quelque chose que j'ai appris aujourd'hui que je vais probablement user plus tard, c'est la préparation des assiettes. J'ai vraiment aimé ça aujourd'hui. Ça m'a vraiment prouvé que c'est vraiment ça que je voulais faire après mes outils, là. Puis je vois définitivement qu'on va revenir après, là. Je pense que c'était vraiment bon. Bon, bien, ça te lève où j'ai fait la vessie. Venez-tu? Merci beaucoup, Charles. Oh, mon Dieu, c'est vraiment très important. Bon, mon Dieu, c'est vraiment très important.